Se poser la question de ce qu'il faut modifier, je voudrais peut-être se poser la question de quelles sont les missions qu'on donne à chacune et chacun. Réfléchir à un nouveau service public, l'enjeu de ce premier grand débat national a de quoi alimenter les réflexions. Faisons ça déjà, donnons le droit aux gens de ce qu'ils ont et déjà on ira mieux. Prisons dans la salle évidemment des gilets jaunes et des personnes impliquées dans la vie de la cité au travers de conseils citoyens. Un point commun, l'attente d'une réelle écoute du politique. J'ai participé à la consultation citoyenne sur Bordeaux avec mon ami dans une réelle sincérité. Et on a été très déçus parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, les propositions des citoyens n'étaient pas considérées à leur juste valeur. Là je suis venue ce soir, je ferai l'effort, mais si je vois que c'est la même chose, à ce moment-là je prendrai une autre démarche. Plus d'écoute, plus de proximité, plus d'humains. Dans le fonctionnement du service public, les pistes de réflexion sont nombreuses. Il faut aussi laisser aux gens la possibilité de pouvoir accéder à des services publics avec des personnes derrière les guichets. Par ces débats, les citoyens ne demandent pas seulement la parole, ils réclament des actes au gouvernement. Notamment la mise en place d'une réelle politique de proximité. Il y a plein d'instances où le citoyen peut s'exprimer, où il est représenté, peut-être pas en direct, mais il est représenté aussi par les fédérations auprès d'associations auxquelles il est présent. Donc il y a cette représentation-là, mais on manque de lisibilité, il faut aller encore plus loin. Le grand débat fait ressortir ça. Pour construire un monde de partage et plus de compétition ou d'accaparement des richesses, il y va de l'avenir de nos enfants. Prochain rendez-vous le 7 février à Saint-Médarangeal pour un second grand débat national consacré à la fiscalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !